Salutations le peuple, comme vous pouvez voir, je suis dans les rues de Bamako et je souhaite faire un petit message pour le peuple africain mais surtout j'adresse cette vidéo à la jeunesse togolaise et à ceux qui se disent opposants au Togo. Alors, je réitère ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo parce que je me rends compte que cela vous met en apoplétie. Vous êtes en apoplétie apparemment sur les groupes, vous êtes en train de bavarder comme d'habitude au lieu de vous occuper du peuple. Mais n'oubliez pas au Togo on dit un homme ça ne parle pas, un homme ça picole. Et donc je réitère en disant au Togo il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des podosants. Au Togo il n'y a pas d'opposition, ce sont des opportunistes, ce sont des affairistes, ce sont des gens qui manipulent le peuple. Et comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, si ce que je dis n'est pas vrai, alors dites à vos présidents de partis politiques de prendre contact avec mon organisation ou de prendre contact direct avec moi, organisé en débat télévisé, et moi je viens défendre le peuple togolais, la jeunesse togolaise. Parce que ce que je dis, ce n'est pas moi seulement qui le dit, je représente la voix de centaines de milliers de jeunes togolais, de peuples togolais. Mais nous on n'a pas de parti politique, on n'est pas des présidents de partis politiques. Arrêtez de croire que le Togo, vous êtes les seuls à être togolais au Togo. Ce n'est pas vous qui faites le Togo, vous êtes là à dire que vous êtes des opposants. Mais si je vous pose une question, par exemple, que faites-vous pour le peuple togolais ? Vous ne faites rien pour le peuple togolais. Combien de soi-disant opposants au Togo vont dans les quartiers pour s'occuper des familles en précarité, des pauvres au Togo ? Combien de partis politiques au Togo ouvrent des écoles pour que les enfants des Togolais puissent aller à l'école gratuitement ? Combien d'opposants ou de partis d'opposition au Togo ont mis en place des cliniques pour soigner les populations togolaises gratuitement ? Combien ? Zéro ? Nada. De mémoire ? Je ne sais pas. Donc ce n'est pas la peine de gesticuler, de djarcasser comme vous êtes en train de faire. La vérité blesse. Et si ce que je dis vous blesse, c'est parce que vous savez que j'ai raison. Je ne veux même pas trop parler parce que comme je dis, j'ai tellement d'arguments pour vous mettre à terre. J'ai tellement d'arguments pour vous mettre à terre. Et je le répète, vous les opposants au Togo, ceux qui se disent opposants qui sont au Togo, vous êtes que la copie conforme de ce que l'impérialisme, le néocolonialisme impose sur les terres africaines. Vous rêvez d'être coopté par la France pour devenir président. Combien de partis politiques au Togo ont lancé des mobilisations contre le néocolonialisme, contre la politique impérialiste de la France, contre le franc CFA ? Vous savez, un panafricaniste est souverainiste. Mais un souverainiste n'est pas forcément panafricaniste. Donc quand vous gesticulez, vous pouvez gesticuler pour embobiner les Togolais. Mais nous autres, nous sommes à des années-lumière de vous, soi-disant les opposants, les soi-disant, je ne sais quoi, partis d'opposition au Togo. Et je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, comme on dit, la politique c'est une guerre d'idées. Ce n'est pas une guerre d'insultes, ni une guerre des machettes. Moi je vous invite, vous organisez un débat télévisé et je vous démystifie pour que le peuple togolais découvre la supercherie que vous êtes. Et je finis en disant à la jeunesse togolaise, préparez-vous, quittez ces partis politiques parce que eux tous sont là que pour prêcher pour leur paroisse politique. Ils n'ont rien à cirer de vos problèmes, de vos douleurs, de vos souffrances. Au contraire, ils utilisent ça pour leur propre confort, leur propre privilège. Combien se disent opposants le jour mais la nuit, ils vont faire courbette, danse du ventre, claquer des fesses pour que le régime puisse leur donner de quoi manger. Nous connaissons la vérité. Arrêtez de croire que vous êtes les seuls à grandir au Togo ou connaître le Togo. Vous serez surpris de savoir que nous connaissons mieux le pays que vous. Donc baissez un peu d'enton et arrêtez de casser la tête aux togolais. Nous allons régler les choses là où vous, au lieu de le faire, vous avez préféré trahir la mémoire des togolais, des martyrs. Combien de prisonniers politiques sont en prison et combien vous avez réussi à faire libérer. Vous parlez pour rien mais vous n'agissez pas. Sur ce, ciao.